Bonjour à tous, c'est Siphon THQ, donc aujourd'hui je vous présente une vidéo qui vous montre comment restaurer n'importe quel appareil du firmware, donc de l'iOS 5.X vers un autre iOS 5.X. Donc il y a quelques conditions à ça bien sûr que je vais vous expliquer en détail tout à l'heure. Donc avant toute chose, je veux vous présenter deux vidéos, donc deux annotations qui s'affichent à l'instant. Donc la première annotation, le jailbreak de l'iOS 6 semi-entethered pour les appareils avec puce A4 et pré-A4, donc l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 et l'iPod Touch quatrième génération. Donc vous pouvez cliquer sur l'annotation et ça va vous rediriger vers ce jailbreak. Sinon, en deuxième annotation, on a un downgrade de l'iOS 6 vers l'iOS 5.X qui se trouve encore à être pour les appareils de puce A4 et pré-A4, donc iPhone 3GS, iPhone 4 et iPod Touch quatrième génération. Vous pouvez cliquer sur le lien pour être redirigé. Donc voilà un peu pour la présentation. Maintenant, si on retourne à cette vidéo, donc simplement vous informer que cette restauration fonctionne simplement et uniquement si vous avez les fichiers SHSH de votre firmware que vous avez présentement dans votre appareil et les fichiers SHSH de celui que vous désirez aller. Donc par exemple, si je veux aller du 5.1.1 au 5.0.1, par exemple, je dois avoir celui du SHSH du 5.1.1 et celui du 5.0.1. Donc c'est bien important d'avoir les deux. Par contre, si vous voulez bien sûr restaurer du 5.1.1 vers le 5.1.1, bien ça vous prend seulement un fichier SHSH qui se trouve à être le 5.1.1 puisque vous resterez vers le même iOS. Donc ça, j'espère que j'ai été clair. Puis je veux vous informer également que si vous passez à l'iOS 6 avec un appareil qui possède la puce A5, donc vous êtes bloqué à l'iOS 6, donc vous n'avez aucune possibilité de revenir en 5.1.1 ou autre iOS précédent. Donc assurez-vous de faire attention de jamais augmenter en 6.0. Donc j'espère avoir été assez clair pour ça. Alors présentement, je suis avec mon iPhone 4S. Donc je vais effectuer une restauration du 5.1.1 vers le 5.1.1. Donc juste vous montrer dans les réglages que je suis bien au 5.1.1. Donc voilà. Ma version juste ici, vous voyez 5.1.1. Voilà. Donc je vais effectuer une restauration comme je vous dis à la même version. Donc tout ce que ça vous prend, c'est vraiment juste RedSnow 0.9.15 la bt1 et votre iOS, donc votre film auquel vous voulez retourner. Donc moi, présentement, je vais aller au 5.1.1. Donc tous ces fichiers vont être directement dans la description ci-dessous pour télécharger. Ensuite, vous allez ouvrir RedSnow, cliquez droite sur le fichier exécutable et aller dans l'onglet compatibilité pour sélectionner ce petit crochet-là, cette petite case et cette petite case au niveau de privilège pour être sûr qu'il n'y ait aucun bug avec RedSnow. Alors vous pouvez maintenant lancer RedSnow. Une fois que RedSnow va être lancé, vous allez simplement aller dans l'option Extra et ensuite cliquez sur Even More. Puis vous avez la possibilité ici de restaurer. Donc vous cliquez sur IPSW et vous allez chercher votre film sur votre bureau auquel vous voulez restaurer. Donc moi, en l'occurrence, c'est l'iPhone 4S, donc en 5.1.1. Je le sélectionne. Et par la suite, je vais aller cliquer sur Remote pour aller chercher mes fichiers SHSH, donc pour aller les chercher directement depuis le serveur de CDR. Donc vous pouvez également aller les chercher de façon locale, donc pour aller chercher le fichier .SHSH. C'est votre choix. Donc moi, en l'occurrence, il a réussi à le trouver directement sur le serveur de CDR. Donc la 5.1.1. Vous pouvez également vérifier ça par Tini Umbrella. Donc là, mon appareil va tout simplement se mettre en mode de restauration et faire la restauration en 5.1.1. Alors là, vous avez un message d'erreur qui s'affiche. Donc pas de panique, c'est tout simplement pour vous informer que si jamais vous faites cette méthode, donc le baseband de l'iPhone 4S va tout simplement s'augmenter. Donc même si vous resterez du fichier .5.1.1 au fichier .5.1.1, le baseband va malheureusement changer. Donc si vous avez besoin d'un dissimlock, d'un nutlock qui n'est pas officiel, eh bien n'effectuez pas ça et gardez votre appareil au même fichier que vous avez. Sinon, ça se peut que... Mais après, ça se peut, c'est sûr que le baseband va s'augmenter. Donc c'est vraiment juste un avertissement. Donc si je clique sur oui, ça va continuer. Si je clique sur non, ça va s'arrêter. Juste avant de cliquer sur oui, je tiens à vous informer que ça se peut que durant la restauration, vous rencontrez une erreur. Donc si vous rencontrez une erreur mismatch, c'est tout simplement que ça veut dire que le firmware, donc sur l'iOS que vous êtes présentement, ça veut dire que vous êtes allé sur cet iOS-là en utilisant la méthode de mise à jour over the air. Donc simplement en faisant la mise à jour depuis directement votre appareil. Si vous avez cette erreur-là, malheureusement pour vous, c'est impossible d'utiliser cette méthode que je vous montre. Mais si jamais vous avez l'erreur, vous allez être poigné, vous allez être pris en mode restauration, donc en mode recovery. Donc pas de panique pour sortir de ce mode-là, il va trouver son iPhone à l'original ou son iPod Touch à l'original. Tout simplement suivre les indications qui suivent. Alors si ça ne fonctionne pas et que ça vous fait une erreur mismatch, donc ça veut dire que votre appareil malheureusement ne pourra pas être restauré du 5.x au 5.x puisqu'il a été fait avec une mise à jour over the air, donc une mise à jour directement depuis le téléphone et c'est sur cette version que vous roulez en ce moment. Donc pour sortir du mode de recovery, donc de mode de restauration, allez dans Extra et ensuite allez dans Recovery Fix. Donc vous allez simplement cliquer là-dessus et là ça va vous donner un petit message. ici, vous faites simplement cliquer sur OK et par la suite ça va redémarrer. Et ensuite vous allez sortir du mode de restauration. Alors voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant votre appareil redémarre et vous gardez encore toutes vos données et ça, ça n'a pas changé. Donc c'est vraiment très important d'utiliser ce mode Recovery Fix parce que sinon vous ne pourrez pas redémarrer votre appareil. Donc on retourne maintenant au tutoriel de restauration. Donc vous avez vu les indications, si jamais c'est le cas que ça arrive, bon, suivez ces indications. Si ça n'arrive pas, ça veut dire que c'est comme moi, vous n'avez pas fait la mise à jour over the air, donc ça va fonctionner. Donc là maintenant je vais cliquer sur oui pour effectuer tout simplement la restauration. Donc ça va commencer et s'effectuer. Super. Donc là, la restauration est maintenant terminée. Donc ça dit « Your device was successfully re-restored ». Ça veut dire que c'est une re-restauration au même firmware. Donc on peut cliquer sur OK. Et voilà, donc avec « Resto » c'est maintenant terminé. On va laisser notre appareil redémarrer. Alors une fois que votre appareil redémarre, vous avez tout simplement à faire les configurations de base pour votre appareil. Donc voilà, ça vous dit de « Slide to Setup ». Donc simplement « Configurer » en français. Ça va effectuer le changement de langue. Et par la suite, vous allez pouvoir continuer la configuration en choisissant votre pays, donc le Canada. Activer la localisation suivant. Je vais rentrer mon mot de passe pour le réseau. Voilà. Donc j'ai réussi à rejoindre mon réseau sans fil. Je vais faire suivant. Donc là, pour faire l'activation, ça vous prend bien sûr la carte SIM. Donc vous devez avoir la carte SIM de votre opérateur. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer ma carte SIM TELUS pour faire l'activation. Donc tout simplement sortir la petite slot et rentrer la micro SIM. Et voilà. Donc là, vous rentrez la carte SIM. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Try again » pour activer. Je dois déconnecter, pardon, l'iPhone et le reconnecter pour essayer l'activation. Alors « Try again ». Et là, ça va faire l'activation de mon iPhone et ça devrait fonctionner. Voilà. Donc je peux faire « Utiliser comme un nouveau iPhone ». Je vais faire « Ignorer cette étape » pour le moment. On accepte les licences. Et par la suite, on peut commencer à utiliser notre nouveau iPhone. Donc on va dans les réglages, « Générales », « Informations » et on peut voir que mon aval est toujours en 5.1.1. Donc ça peut être très utile si jamais vous rencontrez des bugs sur votre aval et vous voulez faire une restauration et toujours être éligible au job break. Donc voilà, c'est un peu tout. Si vous avez des commentaires et questions, laissez un commentaire. Puis on va faire une petite discussion. On va pouvoir discuter ensemble et je vais pouvoir vous aider. Et sinon, vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur Facebook pour des news au quotidien. Et abonnez-vous également à ma chaîne YouTube. Donc on se dit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir les gens. Sous-titrage ST' 501